Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo. Et là, en l'occurrence, c'est une vidéo spéciale, je lance un nouveau concept qui va s'appeler, comme tu l'as vu, de toute façon, dans la miniature ainsi que dans le titre, « A la recherche du meilleur burger ». Alors c'est tout simple, c'est tout simple, je vais te dire brièvement comment ça fonctionne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à chaque fois un burger dans deux établissements différents. Peut-être que plus tard, on le fera même avec trois ou quatre établissements, ça peut être un ***, mais en tout cas, c'est pour trouver le meilleur combo dans les burgers des fast-food. Donc là, comme tu l'as vu, KFC et Chicken Spot. Alors je ne vais pas prendre particulièrement à chaque épisode des concurrents, mais là, en l'occurrence, je me suis dit, pourquoi vous savez, votre boy Jimmy aime le poulet ? Donc là, la team, juste ici, vous le voyez, j'ai pris chez Chicken Spot le classique, un Empire filet, juste là. Et chez KFC, j'ai pris un *** de chez KFC. Et là, maintenant, le concept, comme je vous l'ai dit, ça va être de pouvoir prendre la moitié de l'un avec l'autre moitié de l'autre, de pouvoir les fusionner et de voir ce que ça fait. Est-ce que vous êtes prêts à la team ? Je vous mettrai une petite note à la fin. Ça va être assez rapide, mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir des sacrés pépites parce qu'individuellement, on sait qu'ils sont super bons. L'Empire filet est une valeur sûre de chez Chicken Spot, tout comme le menu 24 de chez Chicken Spot, que j'aime particulièrement. Et là, chez KFC, le menu tower est... Donc normalement, les deux ensemble devraient faire un bon mix. Bon, la team, le micro est un peu loin, mais normalement, vous devriez pouvoir m'entendre correctement. Bon, on commence. Je vais prendre l'Empire filet, comme vous le voyez juste ici. On va voir ce que ça donne, la team. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, l'Empire filet, c'est vraiment un des classiques de chez Chicken Spot. Donc voilà, c'est un truc plutôt simple. Il n'y a rien de... Vous avez une tranche de pain en dessous avec de la salade, de la mayo, du poulet pané, une tranche de cheddar, une tranche de Rusty, de pommes de terre et du pain encore. Je crois qu'il y a un petit peu de maillot au-dessus. Donc ça, c'est le classique. Et maintenant, on va prendre le tower de chez KFC. Boum ! Pour le tower, comme je vous le disais, c'est aussi un classique de chez KFC. Classique des burgers en tout genre. Donc là, comme tu le vois, juste ici, burger avec les deux pains, pareil, du poulet, donc la panure, avec du ketchup ou de la sauce barbecue, je ne sais plus trop. Un, une pomme de terre un petit peu rostie et avec le fromage. Et là, par contre, il n'y a pas de salade dedans, tu vois. Mais moi, je ne l'ai pris spicy. Donc là, le concept, ça va être de prendre la moitié pour l'un pour aller avec l'autre moitié et vice versa. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre uniquement le mayo avec le pain de l'empire filet et la pomme de terre. En tout cas, c'est un peu collé. Voilà. Sans prendre trop de choses. Donc là, j'ai pris juste ça. Et on va mettre l'inverse avec l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, là, je vais prendre ça avec leur pomme de terre. Et on va mettre ici, boum. Et celui-là sur l'autre, boum. Et là, maintenant, la team, nous avons nos deux sandwiches que l'on va venir tester pour avoir un combo parfait. On va commencer par l'Empire... Bref, tu as compris. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Vraiment. Je pense que celui-ci là, c'est avec la moitié de l'Empire filet. Et avec le haut du tower. On va voir ce qu'il y a en a, la team. Let's go. C'est pas un bon mix, hein ? J'aime bien. Après, la team, est-ce que je suis objectif ou pas ? Parce que comme j'aime les deux individuellement, est-ce que je suis objectif ? Je ne sais pas. Je vais arrêter, je ne sais pas et tout. Et maintenant, l'autre, la team, on va voir ce qu'il y en a sur celui-ci. Donc là, c'est avec la base de... Ça, c'était l'Empire. Donc ça, c'est la base du tower spicy de chez KFC avec le haut de l'Empire filet de chez Chicken Spot. Let's go. En fait, je ne sais pas si j'ai l'habitude de ça ou pas, mais j'ai l'impression que leur poulet, il est sec là, chez KFC, non ? D'habitude, il n'est pas autant sec là, j'ai l'impression que... Attends, j'ai pas assez de sauce. Là, c'est mieux. En vrai, là, pour moi, le meilleur des deux, c'est vraiment la base. Après, c'est mon avis, hein ? Mais c'est la base avec le Chicken Spot plutôt qu'avec le KFC. Parce que celui-là est vraiment bon, hein ? Bon, pour donner un petit résultat, je pense que pour moi, le mix avec la base d'Empire filet de chez KFC et le haut, donc avec le côté spicy du tower, est beaucoup plus intéressant que la base du KFC avec le haut du Chicken Spot. Moi, je pense que je vais bien me régaler. Au niveau des notes, je mettrais facile sur le mix. En fait, je vais appeler ça, allez, le Empire Tower. Le Empire Tower, pour moi, il mérite facile, hein ? 8,5 voire 9 sur 10. Mais par contre, le tower filet, je lui donnerais plus un 7,5. C'est une bonne map, 7,5-8, tu vois ? Mais ça ne vaut pas l'autre, tu vois ce que je veux dire ou pas ? En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un petit pouce bleu, comme d'habitude. Vous connaissez le concept. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de voir quel autre fast-food vous voulez que je teste. Quel sera le prochain épisode de la recherche du meilleur burger, du burger combo ? Dites-le-moi en commentaire. C'était ton boy Jimmy. Peace !